Le deuxième épisode de notre feuilleton de la semaine, écrire et publier son roman, c'est son thème. Le centre régional du livre a en charge près de 850 auteurs normands et plus de 130 éditeurs régionaux. L'agence Normandie Livres et Lectures se veut une plateforme d'échange, mais comment trouver le bon éditeur quand on vient de terminer l'écriture de son roman ? C'est la question. Feuilleton de Karine Lepainter, Cyril Duponchel, Joss Manfir et Sophie Lebéon. Chez Normandie Livres et Lectures, on a une mission, celle d'accompagner les auteurs. Il y a d'une part une aide en direction des auteurs avec des bourses de création, et d'un autre côté, effectivement, des aides aux résidences, mais là qui va directement vers les lieux de résidence. Cindy Mahou est chargée de répondre aux 850 auteurs normands répertoriés dans ces fichiers. Ça, ça vous permet d'être recensé sur notre annuaire en ligne, donc il est pas mal consulté à la fois par tous les diffuseurs. Un site pour aider aux rencontres entre écrivains et éditeurs, car sans publication professionnelle, l'auteur n'existe pas. Toutes les politiques, pour l'instant en tout cas, de soutien aux livres et à la lecture ont été toujours fondées sur ce principe, ce premier critère, de dire qu'il y a une première sélection qui s'opère aussi avec une publication à compte d'éditeurs, puisqu'un éditeur a lu, a retenu une œuvre, donc c'est un peu un repère qualitatif, en tout cas une première pré-sélection au niveau des auteurs. Bien souvent, ce sont les petites maisons d'édition qui repèrent les auteurs de demain. Emmanuel Vialamoisan reçoit plus de 1500 manuscrits par an aux éditions du Soupirail. « Astrid, c'est très important de regarder comment l'auteur présente aussi le projet, est-ce qu'il connaît la maison, est-ce qu'il a déjà vu des textes du Soupirail par exemple, il s'est intéressé à nos publications. » Seul maître à bord, Emmanuel ne publie que 5 à 6 romans chaque année. Elle explique comment lire un manuscrit à Astrid, étudiante en master des métiers du livre et de l'édition. « Tu prends des notes, tu lis un peu du début, quelques nouvelles, tu regardes en lecture rapide l'intérieur, là c'est un tout petit manuscrit, donc ça va. Et puis à la fin, tu regardes comment toujours ça finit exactement. » Le conseil qu'Emmanuel peut donner aux auteurs, c'est de bien cibler les maisons d'édition pour leur envoi de manuscrits. « On n'envoie pas un polar par exemple chez nous, voilà. C'est pas parce que j'aime pas le polar, c'est parce que c'est pas la ligne de la maison. Et même si je trouvais qu'il y avait des qualités d'écriture, publier un polar chez moi, ça serait ne pas donner toute la chance au texte lui-même pour l'auteur. Il aurait plus intérêt à être ailleurs pour avoir une autre visibilité et une autre communication. Et ça, c'est très important pour un texte. Il faut qu'il soit là où il est bien, là où ça lui ressemble en fait. » Prendre la ligne éditoriale d'un éditeur est donc primordiale. Sur le site de la Fabrique au Livre, un collectif de 25 éditeurs normands, les genres et le ton de chacun sont donnés pour ne pas se tromper et mettre toutes les chances de son côté pour être publié. « Un très bon texte, normalement aujourd'hui, devrait être publié. Soit par un indépendant, soit par un autre. Peut-être pas au moment où la personne l'a envoyé. Et pour moi, il sera publié. Mais on peut se tromper, bien sûr. On a le droit de se tromper aussi. » Pas toujours évident pourtant de se faire repérer. Certains auteurs se découragent et sont tentés de se tourner vers l'auto-édition. Dans le prochain épisode, nous rencontrerons Louison Nielman, qui a choisi d'éditer elle-même son premier roman. « C'est bon, c'est bon.